Et en cette période de fin d'année, bien évidemment, nous allons jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Que s'est-il donc passé en 2019 en Nouvelle-Aquitaine ? Tiens, nous allons voir ça tout de suite avec Dominique Chevillon. Bonsoir. — Bonsoir. — Vous êtes le président du Césaire, le Conseil économique, social et environnemental de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est vrai qu'on entend régulièrement vos avis. Mais présentez-vous, en tout cas présentez votre institution qui n'est pas forcément connue du grand public. — Alors nous sommes l'Assemblée socioprofessionnelle qui travaille aux côtés du Conseil régional où vous avez les élus, dont le président est Alain Rousset. Donc moi, je suis président de cette Assemblée socioprofessionnelle qui est constituée par le préfet de région et qui est une composition, je dirais, de l'ensemble des organisations qui, quelque part, reflètent la région. Donc là, on retrouve trois grands collèges. Un collège qui est le collège de l'économique avec des entrepreneurs, des filières agroalimentaires, par exemple, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce, les chambres d'artisanat et des métiers. Ensuite, il y a un second collège qui est celui des syndicats. Je rajouterai également les syndicats patronaux, les syndicats salariés, bien sûr. Un troisième grand collège des associations. On appelle ça la vie collective avec l'environnement, avec les défenseurs de droits et un petit collège de personnes qualifiées de six personnes. Et ça, ça reflète la société de Nouvelle-Aquitaine. Et nous faisons des avis. Nous faisons des rapports à la demande du Conseil régional ou sur autosaisine ou à la demande du préfet. Justement, vous avez publié trois rapports principaux en 2019 pour une économie durable de la mer, l'enjeu d'une neutralité carbone en 2050 en Nouvelle-Aquitaine et tout ce qui est la maîtrise du foncier avec un axe quand même très important. C'est celui du développement durable avec une grande volonté de la région. C'est bien évidemment d'être le plus éco-citoyen ou éco-régional possible. En tout cas, on va en reparler dans un instant. Mais d'abord, un portrait de la Nouvelle-Aquitaine, puisque au début de l'année, comme c'est aussi la tradition, a été publié les résultats de l'étude INSEE justement sur l'attractivité de l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, un territoire qui attire beaucoup. Regardez, Dominique Pamentier. Au 1er janvier 2016, la Nouvelle-Aquitaine comptait plus de 5,9 millions d'habitants, soit une progression de 0,6% par an en moyenne depuis 2011, plus soutenue donc qu'au niveau national. Mais cette croissance régionale est uniquement due à son excédent migratoire, c'est-à-dire à l'arrivée de nouveaux habitants, car le déficit naturel, lui, ne cesse de se creuser d'année en année. Il y a un phénomène de vieillissement, effectivement, et on se rend compte que les populations aux âges avancés augmentent, et donc mécaniquement et naturellement, elles décèdent. Donc on a une forte augmentation des décès. Et notamment en 2018, ce qu'on observe, c'est qu'en 2017, il y a eu une épidémie de grippe concentrée sur le début de l'année, en particulier, qui a été particulièrement funeste. Plus de décès, mais aussi moins de naissances, c'est une particularité de la Nouvelle-Aquitaine, car ici, le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants, entre 20 et 40 ans, diminue de plus en plus. Dans cette population, leurs mères déjà étaient moins nombreuses. Donc il y a un phénomène également que 20 ans auparavant, on était dans un petit creux en termes de natalité. Et d'autre part, il y a aussi un phénomène migratoire qui explique cette baisse du nombre de femmes en âge fécond, c'est que c'est la période entre 20 et 30 ans où elle quitte, avec des garçons aussi, elle quitte la Nouvelle-Aquitaine pour poursuivre des études supérieures ou prendre un premier emploi, principalement en Ile-de-France, mais également en Occitanie pour partie. La baisse de la fécondité n'est donc pas seule en cause. La région perd de son attractivité auprès des jeunes, sauf la métropole de Bordeaux. Avec 783 000 habitants en 2016, elle en gagne près de 56 000, soit le tiers de la hausse régionale de la population entre 2011 et 2016. Et c'est la seule qui conjugue excédent de naissance et excédent migratoire. Ce qui n'était pas du tout le cas sur les cinq années précédentes, puisque le solde migratoire était nul, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas plus d'arrivées que de départs, et alors que là, ça explose donc, c'est quand même ça la nouveauté, c'est que la métropole brondelaise attire de plus en plus. Au détriment des autres communautés d'agglomération de la grande région, notamment celle de Limoges, qui voit sa population baisser, faute de dynamisme migratoire. Seul le littoral tire son épingle du jeu, en attirant une population plus âgée, mais importante. – Voilà pour ce portrait de la Nouvelle-Aquitaine, avec une problématique quand même, Dominique Chevignon, c'est l'équilibre des territoires, on l'a vu. Il y a beaucoup de personnes qui viennent s'installer en Nouvelle-Aquitaine, certes, mais surtout en Gironde et dans l'agglomération bordelaise, et aussi le long du littoral. Est-ce que c'est une véritable difficulté, un vrai problème, ça, pour ce territoire Nouvelle-Aquitaine, son équilibre ? – Alors, le reportage le montre très bien. Je dirais qu'il y a une grande vitalité de cette grande région de Nouvelle-Aquitaine, la plus grande région d'Europe. L'histoire démographique a été très bien, je dirais, traité. Il y a un dynamisme économique quand même autour, notamment de l'aéronautique, qui est un fleuron, mais aussi du rayonnement de l'agriculture et de la viticulture. Bordeaux, le Cognac, etc., première région agricole d'Europe, et aussi une attractivité touristique qui ne se dément pas. Donc on a cette chance. C'est quelque chose... C'est un défi qui est relevé. Ensuite, il y a ces concentrations de population. Ils posent certains problèmes sur la métropole bordelaise, par exemple, eh bien celui des déplacements. Aujourd'hui, où vous avez... Et d'ailleurs, nous l'avons souligné dans le rapport sur la maîtrise du foncier. Lorsque vous êtes un employé qui travaille à Bordeaux, vous pouvez habiter à 40 ou 50 kilomètres. C'est du temps. C'est de l'argent. Donc Bordeaux a les emplois, mais n'a pas forcément les employés. C'est un vrai sujet. Deuxième concentration de population, la côte. Vous avez raison. Avec un vieillissement. Ce sont les seniors qui sont attirés sur la côte. Le Césaire le dit très bien, d'ailleurs. Et avec des risques qui sont inhérents, je dirais, à la côte et des problématiques qui, effectivement, font, vous l'avez très bien dit, posent des inégalités de territoire. Entre la richesse de la côte, entre la richesse de la métropole et certains territoires qui sont éloignés, qui ne sont pas encore numérisés. Je pense à Internet, mais également qui, en termes de services et notamment d'assistance de santé, par exemple, présence des médecins, présence d'infirmières, présence, bref, je dirais, de tout le corpus médical. Effectivement, il y a des inégalités. C'est pourquoi le schéma régional d'aménagement durable et d'égalité du territoire, le SRADET, a été voté avec, d'ailleurs, l'unanimité par un avis Césaire. Et le Conseil régional, bien sûr, l'a voté également à une grande majorité. C'est un point central de travail pour une nouvelle Aquitaine qui doit, effectivement, traverser une période... Voilà. Dominique Chevillon, c'était une problématique au moment de la restructuration des régions. Est-ce qu'il vous semble, vous, maintenant, que ça y est, la greffe a pris entre l'ex-Poix-Toucharente, le Limousin, l'Aquitaine, ça y est, on fait vraiment grande région, maintenant ? Vous vous êtes traité, hein, pour... Moi, je suis édité de l'Ile-de-Rey. Écoutez, franchement, je ne le dis pas pour les besoins de la cause. La réalité, c'est qu'il y a eu des frottements de mise en place. Mais c'est normal, lorsque vous joignez, lorsque vous associez trois grandes organisations. Et aujourd'hui, c'est vraiment du passé. Les services de la région, de la grande région, sont au travail. Le Conseil régional fait région, bien sûr. Et le Césaire aussi. L'éloignement étant un vrai sujet, quand même, puisque le réunir des gens sur une très grande géographie qui n'est pas facile. Mais oui, la réponse, c'est clairement, nous, nous, aujourd'hui, nous regardons sur demain, après-demain, nous faisons la prospective. Dominique Chevillon, s'il y a un sujet qui vous interpelle, c'est bien celui du développement durable. Vous êtes engagé depuis le plus jeune âge, effectivement, dans de nombreuses associations de protection de la nature. Et c'est un axe important également pour le Césaire. J'aimerais qu'on revienne sur cet aspect central et capital du développement durable. Parce qu'en la matière, les ambitions de la Nouvelle-Aquitaine sont quand même très importantes. La Nouvelle-Aquitaine, il y a quelques mois, a présenté un rapport éco-biose. Je vous propose de regarder tout de suite le reportage à ce sujet d'Amandine Oroncon, on en reparle ensemble. C'est un enjeu au cœur des préoccupations, la préservation de la biodiversité. Avec le programme Éco-Biose, la région met en avant l'intérêt économique et culturel de celle-ci. Le tout grâce à des recherches scientifiques. Objectif, préserver les espèces végétales et animales. Quand on sait qu'en Nouvelle-Aquitaine, plus d'un tiers des oiseaux ont disparu en 15 ans. Cette biodiversité, qui est le support même de l'exploitation économique de ces écosystèmes, elle est menacée. L'agriculture menace la survie des oiseaux et des insectes. L'exploitation forestière a jusqu'à maintenant ignoré, ou à peu près ignoré, l'existence des oiseaux qui lui sont finalement très utiles. Et on a la même chose en vigne, au point même d'ailleurs où les pratiques agricoles, sylvicoles ou viticoles menacent la survie même de ces espèces qui sont pourtant fondamentales. En Nouvelle-Aquitaine, 94% du territoire est occupé par des zones agricoles ou forestières. Cela représente 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. La préservation de l'économie passe donc par celle de l'environnement et inversement. On sait que les monocultures à perte de vue et l'utilisation massive de pesticides et l'agriculture industrielle, c'est antinomique avec la préservation de la vie sur terre. Évidemment, ça nécessite de réorienter l'argent public. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de l'impôt des citoyens ? Est-ce qu'on utilise l'argent public pour installer des maraîchers bio, des jeunes agriculteurs, replanter des haies ? Le choix, il est clair. Il faut évidemment aller vers dans ce sens-là. Donc ça va demander évidemment un virage serré au niveau des politiques publiques. L'économie de la région dépend donc d'un geste durable, des ressources naturelles. Reste donc aux politiques désormais de mener le combat. Le temps presse. Dominique Chevillon, l'heure est grave ? Écoutez, il y a deux grands défis à relever. Le premier grand défi, qui n'est pas traité par le reportage, le second étant celui de la biodiversité, c'est celui d'anticiper les évolutions climatiques. Et la région et le Césaire se sont penchés au travers d'un plan qui s'appelle Acclimaterra, et qui est, je dirais, aujourd'hui sous la coordination d'Hervé Le Treut. Et qui, en plus, est regardé par de nombreuses autres régions, parce que c'est une spécificité en Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait. Tout à fait. C'est une chose que de constater qu'il y a du réchauffement climatique, qu'il y a des évolutions. Et c'en est une autre que d'anticiper et d'essayer, je dirais, de prévoir et véritablement de déjà rentrer dans l'action. C'est ce que se propose Acclimaterra, avec Hervé Le Treut, qui coordonne le scientifique, et une équipe, on va dire, avec les réseaux. C'est presque 300, 350 scientifiques qui, aujourd'hui, ont un socle de connaissances, si vous voulez, et d'expériences vérifiées, qui nous permettent de travailler, je dirais, sur du solide, et non pas sur des interprétations ou sur des idées. Et c'est joint à ce défi qu'il faut relever, celui de cette évolution climatique, réchauffement. On reviendra sur les événements que nous vivons, que nous vivons encore récemment avec les inondations dans le Sud-Ouest. Également, une perte de la biodiversité extrêmement importante, ce que souligne Vincent Bretagnol, qui coordonne, lui, les scientifiques chargés de cette observation de la biodiversité. En fait, fondamentalement, la biodiversité et les milieux, les écosystèmes apportent des services aux activités humaines. Je reprends l'exemple très simple, qui est celui des abeilles qui butinent, des insectes qui butinent, et qui vont polliniser les cultures. Bien sûr, les fleurs sauvages, mais aussi les cultures, qui sont une des richesses, je dirais, économiques de notre grande région. Eh bien, aux États-Unis, aujourd'hui, la pollinisation se fait avec des camions qui sont remplis de ruches et d'abeilles pour aller sur les zones qui doivent être, je dirais, fécondées, où les fleurs doivent être fécondées par la pollinisation. Eh bien, ça coûte énormément cher. C'est quelque chose qui est devenu artificiel. – Oui, parce qu'il y a des ruches qui font des centaines et des centaines de kilomètres. – Et aux États-Unis, c'est même des médias de kilomètres. On n'en est pas là, en France et en Nouvelle-Aquitaine, mais les trajectoires ne sont pas bonnes. D'où les débats sur les néonicotinoïdes, etc. Et cette idée, qui est très présente en Nouvelle-Aquitaine, de dire, attention, ces écosystèmes rendent de multiples services. – Alors, il y a un problème, parce que vous parlez d'écosystèmes. C'est aussi la région Nouvelle-Aquitaine, une des plus grandes régions agricoles en Europe. Il y a eu beaucoup d'agribashing. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le César s'est saisi de cette question ? – Alors, on ne s'est pas saisi de cette question de l'agribashing. Mais vous savez qu'en notre sein, nous avons les champs d'agriculture qui sont représentés, les filières agroalimentaires. Et donc, nous avons de nombreux, je dirais, entrepreneurs, exploitants agricoles. – Donc, le César, ce sont des gens qui sont dans l'action. Ce sont des gens qui sont aux affaires. Ce ne sont pas des gens qui racontent une histoire. Donc, nous avons la version des agriculteurs. – Et qu'est-ce qu'ils disent ? – Eh bien, aujourd'hui, ils perçoivent la mutation nécessaire. On parlait du réchauffement climatique, de précipitations, je dirais, plus intenses. Mais aussi la nécessité d'aller vers de nouvelles pratiques. Les pesticides, composés d'insecticides, phytocides, etc. Et là, il y a quand même un défi à relever pour le monde agricole qui est absolument gigantesque. Et je voudrais dire que de plus en plus, nous sommes persuadés, moi qui suis naturaliste, que le monde agricole est en train de le relever. Il le relève différemment. Il le relève inégalement selon les activités ou selon les territoires. Mais il est en train de le relever. Il sent bien ce monde agricole qui fait une des richesses, encore une fois, de la Nouvelle-Aquitaine, qu'il n'y a pas d'alternative. Ceci dit, on ne va pas pouvoir faire une révolution. Ce sera une évolution. – Une évolution. – Marche par marche. Et il faut le comprendre. J'entends les gens, il faut changer de modèle. Alors moi, ça tombe bien. Je suis assureur. J'étais dirigeant de l'assurance. Les modèles prospectifs, pour analyser les risques, on les connaît bien. On ne change pas de modèle comme ça. On peut faire évoluer. – On peut le faire évoluer. – On peut incliner, si vous voulez, un modèle. Mais on ne peut pas, du jour au lendemain, le faire. Donc pour moi, si vous voulez, c'est un vrai sujet. Mais les gens sont aujourd'hui sur le sujet. – Il y a beaucoup d'initiatives, vous l'avez dit, qui ont été prises, notamment par exemple dans la cave de Rosan. Nous avions un reportage pour vous expliquer un petit peu comment cette cave de Rosan énorme est en train de faire en sorte de dire aux viticulteurs arrêtez de nous donner du raisin, traitez, etc. On a parlé tout à l'heure aussi, ensemble, avant cette émission, de ce genre de démarche également du côté de Buzé. Le temps qui nous reste est en train de se raccourcir et de s'accélérer. Donc j'aimerais que l'on passe directement à une autre question, là aussi centrale, notamment pour vous, bien évidemment, qui habitez l'île de Ré. C'est la question centrale de l'érosion, de la montée des eaux. Avec, il y a quelques semaines, une étude qui est apparue dans les médias et qui fait un peu froid dans le dos. Grosso modo, vous allez le voir avec ce reportage de Franck Poirot, ça pourrait augmenter le niveau des eaux de façon beaucoup plus importante que ce qu'on veut bien le dire et les conséquences pourraient être pires, notamment sur un territoire comme la Nouvelle-Aquitaine. Regardez. Selon Climate Central, une organisation américaine à but non lucratif, la cartographie des hauteurs de la Terre prise depuis l'espace et qui sert aujourd'hui aux modélisations de montée des eaux est erronée. Elle ne tient pas compte de la véritable hauteur du sol. Prises depuis l'espace, ces cartes prennent quelquefois la cime des arbres ou la toiture de certaines habitations comme hauteur de référence, alors que le sol se trouve plusieurs mètres en dessous. Deux chercheurs de Climate Central ont donc réajusté l'ensemble de ces données géographiques et publié une nouvelle carte interactive prévisionnelle de la montée des eaux à l'horizon 2050. Elle montre que quasiment tous les territoires limitrophes de l'estuaire, de la Garonne et de la Dordogne seraient submergés. Ces zones sont en rouge. La centrale nucléaire du Blayet aurait les pieds dans l'eau, certains châteaux viticoles prestigieux du Médoc rayés de la carte. Si on zoome à l'échelle de l'agglomération, le constat est alarmant. Une partie de la commune de Bègle, les quartiers bordelais de la Bastide, Bacalans et Deschartrons seraient eux aussi submergés. Le stade Matmut et le parc des expositions se retrouveraient entourés d'eau. Idem pour le Bègle en baisse et toutes ses installations industrielles, pétrolières et portuaires. Quant à la physionomie du bassin d'Arcachon, elle se retrouverait complètement bouleversée. Certains endroits ne seraient même plus habitables. Bref, cette nouvelle carte prévisionnelle de la montée des eaux inquiète. Elle ne tient pas compte toutefois des éventuelles améliorations des défenses côtières. Selon ces deux chercheurs américains qui l'ont réalisé, près de 300 millions de personnes dans le monde seront menacées par la montée des eaux d'ici 2050. Alors, Dominique Chevillon, c'est alarmiste, c'est cohérent, ça fait froid dans le dos. Vous qui habitez en plus, il l'aurait. Alors, je vais vous dire que c'est une info qui a fait son beurre, je dirais, d'alarmer les gens quelque part. Mais c'est une réalité que nous connaissons depuis 600, 700, 800 ans. Combien de submersions, par exemple, sur les côtes charentaises, sur les 450 dernières années ? En moyenne, une toutes les 20 ans. Donc, la notion de submersion est une notion qui est propre entre Loire et Gironde et qui est connue. Raison pour laquelle les habitations, raison pour laquelle les villages ne se sont pas implantés sur les zones susceptibles d'être, je dirais, submergées. Et puis, vous dire quand même que ce sont des régions qui ont été gagnées sur la mer par poldérisation. Et je vais prendre l'exemple de l'île de Ré. Vous avez 45% du territoire de l'île de Ré qui est en dessous du niveau de la mer et qui ne survit que parce qu'il y a des digues. C'est la même chose sur l'île de Léron, à moindre... Et la ville de La Rochelle, également, est en dessous du niveau de la mer pour une grande partie. Mais ça veut dire, Dominique Chauvillon, que vous considérez que c'est naturel, ces submersions, ou il y a quand même une accélération due au réchauffement climatique ? Ça veut dire qu'il y a des événements, je dirais, naturels qui se passent sur une période d'observation de 500 ans. C'est à peu près la période que nous avons, qui sont des phénomènes naturels. Le problème est qu'il y a une accélération, c'est-à-dire qu'il y a une fréquence d'événements. Il y a de plus en plus d'événements en nombre sur la période dernière considérée depuis la grande tempête Lothar et Martin de 1999, où il y a eu Xintia, mais il y a eu énormément, je dirais, de fées de mer, notamment de débordements de mer, enfin de coups de vent et de coups de mer. Et les événements plus nombreux sont également plus intenses. Donc ça veut dire qu'ils sont d'une importance plus forte. La période que nous venons de traverser de ces deux derniers mois a vu un nombre de coups de vent absolument considérable, avec une intensité forte. On voit bien qu'il se passe quelque chose. Donc le sujet est très alarmant, certes, mais la réalité, c'est que la trajectoire n'est pas bonne et qu'il faut envisager effectivement des situations de repli sur des zones qui sont submersibles. Et oui, parce que c'est là qu'est le paradoxe. On a commencé avec un portrait effectivement de la Nouvelle-Aquitaine qui révèle le fait que de plus en plus de personnes justement sont attirées et vont s'installer sur la côte. Donc là, on a un double phénomène. D'un côté, de plus en plus de personnes et de l'autre, de plus en plus de zones qui potentiellement peuvent être menacées par l'érosion et des zones à habiter. Là aussi, vous parliez tout à l'heure d'une politique. Qu'est-ce qu'on fait ? On oblige toutes les communes du littoral à reculer d'un ou deux kilomètres ? Parce que c'était, par exemple, la Cano, pour prendre un exemple, on voulait le faire. Visuellement, c'est très compliqué. Les gens ne veulent pas. Il a fallu passer le cap. Mais aujourd'hui, je crois que cette trajectoire, je dirais, est connue. Et donc, il y a deux solutions. La première solution, c'est qu'il y a des endroits qu'il faut vraiment protéger. Certaines routes, par exemple, qui sont des routes départementales, sont très exposées. Elles ont fait l'objet de construction de digues considérables, la digue du Boutillon, dans l'île de Ré. Sinon, vous n'avez plus une île de Ré, vous avez deux îles, avec des services, avec des écoles, etc. Et il faut protéger la route départementale. Il n'y a pas de questions à se poser. Il faut également protéger certaines concentrations urbaines par des digues qui sont « Gzintia plus 20 », c'est-à-dire l'État qui a choisi une stratégie avec les communes, avec les collectives littéraires, de renforcer les protections. Et puis, il faut envisager, et c'est déjà le cas, et en tant que, je dirais, vice-président de la LPO dans mes activités associatives, par exemple, certaines réserves nationales ne seront pas protégées sur le littoral. On laissera rentrer la mer. Et c'est ce qui est déjà le cas sur la Belle-Henriette, qui est une lagune littorale qui est en bordure de Nouvelle-Aquitaine-Sud-Vendée. Et ce sera également ce qui se fera dans l'île de Ré, à la réserve nationale de l'île Odige. Donc, vous avez des stratégies, aujourd'hui, qui vont être de laisser rentrer la mer. Et vous l'avez dit, il faut envisager retirer certaines activités pour les mettre dans l'interlande. Il y a beaucoup d'inquiétude, par exemple, pour le marais Poitvin. Bien sûr. Le marais Poitvin, pour une grande partie, est en dessous du niveau de la mer. Et si on retrouve la situation d'il y a 600 ans, il y avait une dizaine d'îles, mais c'était des îles marines. C'est-à-dire qu'autour, on avait... Donc, on retrouverait la configuration d'il y a 600 ou 700 ans, ou, si vous voulez, par la poldérisation, on a gagné sur la mer. Donc, ce sujet est un sujet d'actualité. Et de nombreuses équipes scientifiques, d'ailleurs, sont aujourd'hui concernées. notamment, je parle de la Rochelle, mais les universités bordelaises, les universités également, l'université de Pau, qui travaille énormément sur ce sujet. Et ça, c'est le sujet des submersions. Et il y a le sujet des érosions, de l'érosion du trait de côte, qui est un autre sujet, qui menace aussi les activités. On parle du Pays basque, par exemple, où les falaises sont en retrait. Mais, effectivement, certaines habitations seront menacées bientôt. Il y a donc ce qui se passe aujourd'hui. Il y a ce qui risque de se passer d'ici quelques années. On va voir quelques images de manifestations qui ont été également assez marquantes en cette année 2019. Regardez, là, c'était une première marche, Youth for Climate. C'était à Bordeaux en mars dernier. C'est vrai que c'est terrible de savoir qu'on va laisser à ces jeunes-là une planète qui n'est pas forcément dans un très, très bon état. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça ? On a une responsabilité, là, nous. Nous avons une responsabilité, mais quand même, il ne faut pas trop se culpabiliser. Il y a eu tous les grands épisodes guerriers où il a fallu reconstruire. Et la place de l'économique, la dimension économique, le développement économique a été essentielle. Je rappelle quand même aussi qu'on a gagné en durée de vie considérable. Donc, l'économique, la santé, etc., on a fait des progressions extraordinaires. Simplement, aujourd'hui, ça n'est pas supportable, je dirais, par la planète. Et on voit ce que ça donne au niveau de certaines, je dirais, activités avec leurs conséquences sur la nature. Et ce qui se passe dans la rue aujourd'hui, c'est que les jeunes, mais aussi dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées et dans les universités, ont conscience de ce monde qui est en mutation et qui présente des dangerosités. Moi, je trouve que c'est formidablement enthousiasmant parce que cette période qui s'ouvre est anxiogène, certes, mais on sait maîtriser l'économique aujourd'hui. Il va falloir apprendre, je dirais, à connaître les incidences sur nos activités de cette dégradation de l'environnement. Et ça, c'est... Il va falloir changer de vie, clairement. Il va falloir faire évoluer, changer les choses. Regardez, la COP25 est un échec. La COP25 est un échec. Je crois que cette incapacité des grandes organisations internationales qui peuvent impulser, en fait, doivent être relayées sur le terrain. Et c'est ce que, localement, déjà, les citoyens commencent à faire, les collectivités locales commencent à faire. La région Nouvelle-Aquitaine s'y est considérablement penchée avec Néoterra, avec le bénéfice d'Aclimatéra et d'Écobios, où nous avons parlé. Donc, il y a des budgets qui sont en train de se mettre en place. Donc, oui, il faut avoir une conscience. Il faut être, je dirais, un petit peu cornaqué par cette jeunesse qui nous interpelle. Elle fait du bien. Elle fait du bien. Franchement, qu'il y ait des jeunes dans la rue et qu'ils soient là pour revendiquer la place de la nature, la protection du vivant, moi, je trouve que c'est formidable. Dominique Chevillon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021 ? Alors, à la Nouvelle-Aquitaine, tiens, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2021 à la Nouvelle-Aquitaine ? Écoutez, moi, je souhaite que d'abord, sur le plan économique... Attendez, on va passer à 2020, d'abord, parce que 2021, je suis un peu en avance. Oui, oui, oui. On va faire ça doucement, année après année. On va commencer. Donc, 2020. Écoutez, moi, je crois qu'on est parti pour relever ces grands défis de perte de biodiversité et d'évolution climatique. Il y a un défi qu'il ne faut pas oublier. C'est celui des gens qui n'y arrivent pas dans leur quotidien aujourd'hui. Et autant on a fait Néotéra aujourd'hui, avec la région porte Néotéra, le Césaire a voté tous ses avis à l'unanimité, autant il faut également faire un néo-sociétas, c'est-à-dire se pencher sur les 14,5% de la Nouvelle-Aquitaine. C'est considérable. C'est considérable. C'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont dans une situation de précarité, qui sont des précarités de diversité très grande, des précarités. Le Césaire va se pencher sur ce sujet. La région, dans son ensemble, le Conseil régional, bien sûr. Et je souhaite vraiment, du fond du cœur, que nous progressions sur ce point. il n'est pas possible que des sociétés aussi développées que les nôtres, aussi riches, laissent des gens sur le bord. Il faut les aider. Merci beaucoup, Dominique Chevillon, avec Pourquoi pas, lorsqu'il sera question effectivement de Néososietas. Un nouveau rendez-vous ici sur ce plateau pour nous en parler, parce que c'est aussi un élément tout à fait important des équilibres territoriaux, notamment, dont on a parlé pour commencer cette rétro 2019 avec vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne fête. C'était un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada